Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on arrive sur le top 3, sur la 3ème meilleure action de croissance pour compte-titres que je peux te présenter sur les centaines et les centaines que j'ai analysées. J'ai fait un classement des 35 meilleures actions de croissance pour compte-titres. Cette action c'est la 3ème meilleure, donc demain et après-demain tu auras la 2ème et la meilleure action de croissance pour compte-titres. Aujourd'hui, je ne te fais pas attendre plus longtemps, je te présente l'action Dexcom. Dexcom, ça s'écrit D-E-X-C-O-M, c'est une action du secteur de la santé et c'est un secteur très particulier. Son activité principale c'est de produire un système de mesure du glucose. Donc là on est plus sur des thématiques très spécifiques, enfin très larges pardon, comme par exemple l'informatique, l'édition de logiciels, etc. Là on est vraiment, ou même les semi-conducteurs, on a eu beaucoup d'actions sur ce type-là. Mais là on est vraiment sur quelque chose de très précis et qui apparemment rapporte une fortune. C'est donc un système de mesure du glucose développé par Dexcom. Je vais te présenter cette entreprise, cette action sous 5 critères. Donc la croissance sur 1 an, la croissance sur 5 ans et la croissance sur 10 ans. A savoir que sur 1 an, ça va simplement m'intéresser pour, on va dire, le contexte à court terme, voir ce qui se passe en ce moment sur le cours de cette entreprise. La croissance sur 5 ans, c'est pour avoir une vue un petit peu plus globale, un peu moyen terme. Et la croissance sur 10 ans, c'est vraiment le chiffre qui va m'intéresser. C'est sur ce chiffre-là que les actions sont classées de la moins bonne à la meilleure. Et là on est vraiment sur des rendements hallucinants. Ensuite le quatrième critère, ça va être le dividende versé en 2021. Donc là, petit spoiler, ça n'est pas une action qui verse un dividende. On peut s'en douter avec une aussi forte croissance. 1% de dividende, ça n'aurait absolument rien changé dans tous les cas. Donc ça n'est pas grave. En tout cas, je te le dis, quand elles versent un dividende, donc je te le dis quand les actions n'en versent pas. Donc 0% de rendement sur le dividende, ça n'est pas gênant du tout. Et la note des analystes de chez Boursorama, je te dirais à la toute fin. Donc est-ce que d'après les analystes de chez Boursorama, il faut acheter l'action maintenant ? Est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu ? Ou est-ce que c'est le moment de la revente si tu en as ? Donc est-ce qu'elle est sous-évaluée, sur-évaluée ? Comment dire ? Je ne peux pas m'exprimer là-dessus personnellement, à te dire achète ou n'achète pas cette action, parce que je ne suis pas conseiller financier. Par contre, je peux te transmettre l'avis des analystes de chez Boursorama. Donc on attaque tout de suite avec la croissance sur un an. Sur un an, cette action a fait plus 4%. Donc oui, elle a stagné au final pendant un an. Ça n'est pas grave du tout. Et tu vas voir en fin de vidéo que c'est même une opportunité pour nous. Une opportunité assez rare qui ne se présente pas très souvent. et qui peut être très intéressante à saisir si jamais tu crois en cette entreprise, bien sûr. La croissance sur 5 ans, ça commence à être un petit peu plus intéressant, mais ça n'est toujours pas très représentatif, parce que ça reste un horizon de placement moyen terme. Et qu'en plus, cette année, l'action a stagné. Donc on n'est même pas sur 5 ans, mais sur les 4 années précédentes de croissance, parce que cette année, comme je te le rappelle, elle a fait plus 4%. Donc on va dire qu'elle a stagné pendant un an. Sur 5 ans, elle a fait 424% de croissance. Donc bon, c'est déjà énorme. C'est déjà bien mieux que toutes les actions dont on entend parler tout le temps. C'est quasiment la performance que font certaines actions sur 10 ans. Et déjà, 424% sur 10 ans, ça fait du 42% annuel. Donc c'est déjà pas mal. Là, 424% sur 5 ans, ça fait du 85% annualisé. Donc c'est-à-dire, si tu as acheté il y a 5 ans que tu revends aujourd'hui, que tu calcules ta rentabilité annuelle, du coup, tu divises ce que tu as gagné sur les 5 ans par 5, ça te fait 85% de rendement moyen sur ton investissement par an. C'est énorme. L'immobilier, on est à entre 4 et 12% sur les meilleures affaires. La bourse en moyenne, on dit qu'on est à 7% de croissance de la bourse de manière globale. Donc 7% par an. Là, on est à 85%. Bon, c'est relativement intéressant. Après, évidemment, on n'investit pas que sur cette action. Évidemment, diversifie-toi sur plusieurs actions. Mais voilà, sur 5 ans, c'est déjà très intéressant. Sur 10 ans, par contre, là, c'est totalement délirant. Et c'est bien pour ça que je te présente cette action. Sur 10 ans, assis-toi bien, l'action d'Excom a fait plus 3655%. Oui, 3655%. Si tu l'annualises, ça fait 365,5% de rendement annuel. C'est-à-dire, si tu avais mis 1 000 € sur Dexcom il y a 10 ans, tu aurais 37 550 €. 37 650 €, pardon. Non, attends, je te dis. Oui, c'est 37 500 €. Ah, attends, attends. Tac, tac, tac. 3 600. Hop. 100, ça fait 3 700. Donc là, 37. Oui, c'est ça. Ça te ferait 37 550 €. Donc, du coup, si tu n'es toujours pas convaincu par ce rendement qui te paraît peut-être un petit peu trop faible, 3 655%, je ne sais pas, mettre 1 000 € pour avoir 37 000 €, c'est peut-être un peu trop risqué. C'est sûrement que l'investissement n'est pas fait pour toi. Si jamais tu es un investisseur dans l'âme, si jamais les actions t'intéressent, si jamais tu cherches de fortes croissances, ça ne veut pas dire que l'action refera ses performances dans le futur. Donc, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tu l'entends assez souvent, j'imagine. En tout cas, pour moi, une action qui a eu une telle performance, une telle croissance sur les 10 dernières années, déjà, ne peut pas couler, ne peut pas ne pas être performante. En fait, si tu veux, quand tu as de tels résultats, tu as tellement, on va dire, de bénéfices à réinjecter dans ton entreprise pour la faire croître qu'il faut être un idiot pour couler une boîte comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment des entreprises que je te présente là qui sont énormes, qui ne sont absolument pas risquées parce qu'elles sont tellement énormes qu'il n'y a pas de risque au final. Ça serait plus risqué d'investir sur une entreprise qui a fait 40% de croissance sur les 10 dernières années, donc qui a quasiment stagné et qui, du coup, ne marche pas très bien que d'investir sur une entreprise, sur une action qui performe autant que les actions que je te propose et qui sont des énormes boîtes. Il faut savoir que je t'ai présenté Apple, je t'ai présenté Adobe et je vais te présenter bientôt Nvidia. Donc, si tu ne connais pas, c'est des énormes boîtes et pour moi, c'est des boîtes qui ne peuvent plus couler tellement elles sont énormes. Donc, Dexcom, pardon, 3 655% sur 10 ans, c'est énorme. Et comme je te l'ai dit, sur un an, l'action a fait plus 4% seulement, donc elle a stagné. Et c'est une excellente opportunité, au final, pour racheter cette action pas trop chère et on va dire profiter de la petite stagnation du cours de l'action pour attendre l'explosion parce qu'en général, une action qui a cette performance sur le long terme, si jamais elle monte de manière saccadée et qu'elle stagne un petit peu, c'est comme si elle était redescendue, ça va repartir, ça va réexploser. Donc là, ça fait un an que ça stagne et du coup, ça stagne en montant légèrement de 4%. Mais on va dire que ça stagne, donc ça devrait, quand ça va repartir à la hausse, ça devrait repartir très très fort. Parce que pour l'instant, tant que l'action stagne, eh bien l'entreprise continue de, comment dire, d'engranger les bénéfices. Donc du coup, si les bénéfices augmentent et que le cours de l'action stagne, à un moment, ça va devoir se rattraper, se recorréler. Donc évidemment que l'action va repartir à la hausse, je n'en ai absolument aucun doute. Après, ça n'est pas un conseiller d'investissement, n'investis que des sommes que tu es prêt à perdre, etc. Mais par contre, ça, je suis obligé de te le dire, je ne peux pas te dire d'acheter l'action, mais je peux te dire la note des analystes de chez Boursorama qui, eux, sont des conseillers financiers. Et cette note, donc c'est une note entre 1 et 5. La note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter l'action, donc elle est sous-évaluée. La note de 3, ça veut dire qu'il faut conserver l'action ou attendre pour en acheter parce qu'elle est égale à sa valeur intrinsèque. Et la note de 5, ça veut dire qu'elle est trop chère, donc il faut la revendre si tu en as. Là, la note de Dexcom est de 1,4. C'est une excellente note. Donc sur cette échelle de 1 à 5, elle est là, elle est vraiment très, très bien placée. C'est-à-dire que c'est un excellent moment pour rentrer sur cette action, pour en acheter. Donc à titre personnel, je ne t'incite pas à investir sur cette action. Je te dis simplement qu'au moment où j'ai fait cette analyse en février 2022, c'était un excellent moment pour acheter de cette action. N'hésite pas donc maintenant que je sors cette vidéo en juillet à revérifier tes chiffres, donc à retourner sur Boursorama, à regarder la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans et à regarder surtout la note des analystes qui aura changé en fonction de la croissance du cours de l'action et des bénéfices qui ont eu lieu, des bilans comptables, des bilans financiers qui ont été donnés depuis le moment où je t'ai tourné cette vidéo, même où je te l'ai écrite. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu souhaites investir sur cette action ou sur une autre, n'hésite pas à créer ton compte-titre dans la banque la moins chère du marché. Donc je te recommande d'aller chercher tes infos sur Boursorama, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est le meilleur site de bourse en ligne. Ce n'est pas que d'après moi, c'est vraiment universel. Et donc Boursorama, c'est également une banque en ligne et je suis client de cette banque en ligne depuis plusieurs années et donc je peux avoir l'occasion d'être parrain Boursorama, c'est-à-dire je te fournis mon lien de parrainage, tu crées ton compte en passant par mon lien et tu as un bonus de 80 à 130 euros offerts selon l'offre du moment. Il faut savoir que le minimum du minimum, c'est 80, ça ne descend jamais en dessous. Et à chaque fois que l'un d'entre vous a son bonus, je touche un bonus également de la même somme. Donc si tu gagnes 80 euros, je gagne 80 euros, si tu en gagnes 130, j'en gagne 130. Donc n'hésite pas à créer ton compte via ce lien en description, ça me rend un énorme service, ça m'aide vraiment, ça me donne en fait un coup de boost à avancer dans ma vie, dans ma carrière. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao !